Hey, salut à tous. Donc, tout à l'heure j'en ai parlé, mais bon, je reviens dessus. Il y a beaucoup de notre patrimoine historique qui est aujourd'hui conservé dans des bibliothèques dans le monde. Au début du siècle et même avant, il y a eu de nombreux anthropologues, archéologues, qui ont fait des recherches sur les peuples noirs. Il y a eu des études qui ont été faites sur le peuple Écan, Boulouf en général. Et de leur étude, de ce qu'ils ont observé, on peut tirer beaucoup de choses intéressantes à quiconque aime la culture, aime la tradition. Et dans le journal d'anthropologie Royal d'Angleterre, l'édition de 1899, il y a plus d'un siècle, volume 29, on parle d'un phénomène étrange. On parle de la présence parmi les écans de personnes ayant des cheveux rouges, rougeâtres, et les yeux roses. Et j'en ai parlé parce que, comme vous le savez, je fais beaucoup d'études comparatives entre le judaïsme et nos cultes endogènes. Et il y a une histoire qui est très importante dans la foi chrétienne, entre parenthèses, judéo-chrétienne. C'est l'histoire du patriarche dénommé Jacob. Jacob qui était le frère de... du moins le fils d'Isaac. Et il avait un frère qui s'appelait Esaü, son frère jumeau. Et il est écrit qu'à la naissance, son frère était roux. Lui, il était comme il était, mais son frère était roux. Il avait les cheveux roux et beaucoup de poils. Et donc, quand j'ai lu le passage dans ce journal qui parlait de quelques écans qui avaient cette caractéristique, j'ai automatiquement pensé à l'histoire de Jacob et son frère Esaü. Et il y a tout ce qui s'en suit. Parce que la thèse ici, c'est que les histoires de la Bible sont des récits africains qui ont été modifiés avec le temps. Mais ce qui est écrit dans la Bible, plus ou moins, c'est ce que nous sommes. Et il y a sûrement un problème au niveau de l'identité du peuple élu de Dieu, ou bien d'autres théories. Mais à la fin, nous ne sommes pas étrangers à ce qui est divin. Et aux légendes qui ont traversé le monde, où on parle de frères qui, chacun, fondent leur nation et de ces traits génétiques qui sont très rares et qui apparaissent, tels que l'albinisme et l'érythricisme. Désolé pour que je massacre le mot. Donc, c'est ça. Et c'était une découverte assez intéressante. Mais il n'y a pas que ça. Dans cet ouvrage, on parle de plusieurs peuples, mais à partir de la page 64 jusqu'à la fin, on parle uniquement du peuple fond. Et c'est vraiment quelqu'un qui observe. Il est venu habiter parmi nous pendant presque un an et demi, je crois. Il a observé nos us et ses coutumes, ce qu'on faisait. Il a tout mis à l'écrit. Et dedans, on retrouve des éléments intéressants. Et également, quelques images. Quelques images de nos ancêtres. Et comment est-ce qu'ils vivaient. C'est ça, c'est beau. C'est beau. Il y a beaucoup d'anecdotes dans ce journal. Et ce n'est pas le seul. Donc, je mettrai le lien en bas parce que le livre, il est gratuit. C'est en PDF. Désolé, je n'ai pas pu le trouver en français. Mais si Dieu nous donne du temps, je pourrais le lire pour vous et puis en même temps, pour la traduire. Et on pourra relever toutes les sections qui sont intéressantes, qui sont attrayantes. Et on pourra s'enrichir culturellement. Parce qu'il y a beaucoup dedans. Dans ces anciens ouvrages, il y a énormément de choses que l'on ne sait pas sur qui nous sommes et sur notre mode de vie à l'époque. Et c'est bon de le lire. Lorsqu'on lit ces choses, on plonge vraiment dans le passé. et on se croirait vraiment à l'époque, avant la colonisation. Tu peux quasiment voir tes parents en train de parler. Lorsque tu lis les descriptions de ce qui se passait à l'époque, les veillées, les chants, tout ce qu'il y avait, tout ce qui animait un peu le monde africain avant que l'homme blanc ne vienne s'installer et nous colonise. Donc, c'est vraiment une traversée. C'est quasiment un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps riche en connaissances que je conseille vivement à tout le monde. Maintenant, bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais et pour les livres qui ne sont pas traduits en anglais, en français, j'essaierai de faire un condensé ou bien de le lire avec vous. Vous allez prendre plaisir. C'est intéressant. C'est vraiment magnifique. On apprend énormément, énormément du passé. Énormément. Ce sont vraiment des véritables trésors. Et c'est des livres qui ont été oubliés de l'histoire, mais... que je pense qu'on doit essayer de redécouvrir. Et moi, c'est comme ça. Je suis intéressé par la littérature ancienne. Je n'aime pas lire les livres... Je n'aime pas lire les livres contemporains, récents. C'est trop de bêtises. La littérature ancienne me paraît plus objective, moins politisée. Les gens, vraiment, écrivent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc, ils évitent d'extrapoler ou de diminuer. Ils disent simplement ce qu'ils ont vu. Donc, ce sont des bons témoignages. Ce sont des bons témoignages. C'est un temps... J'avoue que j'aurais aimé vivre à l'époque. C'est une époque là où il n'y avait pas encore de nation et qu'on était vraiment imprégné de notre culture depuis la naissance. Donc, on va voyager dans ce monde. On va faire un voyage dans le temps. Donc, mettez vos ceintures. et le livre, je le répète, il est gratuit en PDF. Il faut juste installer l'application Google pour la voir. Il y a plein d'ouvrages comme ça qui sont vraiment intéressants. On va tous les découvrir et relever ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit retenir. Donc, mettez vos ceintures et puis, bientôt, on va décoller. Ne vous inquiétez pas. Pour le reste des activités, on continue toujours. Là, je suis en train de rédiger déjà la plainte. Donc, bientôt, les frangins vont l'envoyer. On avance. On n'oublie rien. Mais la culture est importante. On doit revenir à qui nous sommes. Et vraiment, dans les détails. Ok. Dieu bénisse tous. Donc, voici le passage en rouge. J'ai souligné la partie où il dit, voilà, l'héritissime, c'est souvent, est souvent rencontré. Il a vu un homme qui avait des cheveux rouges et qui vivait dans une ville qui s'appelait Jamanen. Large affaire. Ça a pu été comme le chocolat. Et ses yeux avaient une couleur pâle rose. À première vue, cet homme, il avait aussi une barbe, du moins, non, désolé, il avait une tête tout... Et ça l'a surpris parce qu'il n'a jamais vu ça. Parce qu'avant lui, beaucoup de chercheurs disaient qu'il n'y avait pas de telle chose chez les Noirs, qu'il n'y avait pas ce trait génétique. Mais ils ont tort. Il y avait des Noirs qui étaient roux. Voilà. Roux comme Esso, le frère de Jacob. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Ok, la famille, on est ensemble. Vive la culture africaine. Que Dieu nous aide. et la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021